Yo les frérots, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel opening, on est sur DaddySkin, c'est la première fois que je vais jouer sur ce site, comme d'habitude vous avez un code d'affiliation, cette fois-ci c'est Decatrix, ça vous donne des avantages sur le site, de quoi le tester en tout cas, je le connais pas du tout ce site, j'en ai jamais entendu parler, c'est comme tous les autres sites, il y a un petit peu de tout au niveau des cases, ça ressemble souvent à tout ce qu'on peut voir dans tous les cas, vous connaissez les bails, on a même des stickers, ça c'est intéressant, on a des graffitis aussi, pourquoi pas, ok, on a... Et puis voilà, après c'est un petit peu des cases random par-ci par-là, on n'ouvrira pas les cases de base bien entendu, dans la dernière vidéo opening je vous avais posé cette question de si vous vouliez plus de vidéos opening ou pas, vous avez été la majorité à me dire oui, et une autre grosse majorité à me dire d'essayer d'autres sites, chose que je vais faire dans les semaines qui vont arriver puisque je vais accepter des partenariats avec des sites que j'avais mis en attente, et là daddy skin en fait partie, ils m'ont proposé 500$ et je me suis dit let's go ! Bon du coup les gars, je ne sais par quoi commencer honnêtement, on va commencer par les petites cases de base, allez on va aller sur de la USP, on va en ouvrir deux, allez, ouverture de case, let's go, c'est parti, la case USP, qu'est-ce qu'on va dropper pour cette première ouverture sur daddy skin ? Eh bien on va dropper de la merde, ça ça coûte que dalle, si je dis pas de bêtises, ça nous fait, ouais voilà, des broutilles quoi. On enchaîne avec la même pour les glocks, let's go, 1.49x2, on m'a dit que le site était rigged, hein, les petits frérots youtubeurs m'ont dit que c'était rigged, on va voir si ça va être le cas pour moi ou pas, dans un premier temps, pour l'instant, pour ces 4 premières cases, c'est complètement moisi. Allez on va sur du plus lourd, la case AWAP x2, encore une fois 4.49$, je vais pas vous montrer le descriptif des cases parce que c'est comme sur tous les sites qu'on connait déjà actuellement, let's go, est-ce qu'on va se faire plaisir sur les AWAP ? Et pas du tout ! Allez on a une Sony Leo 2.19 et une Phobos 1.76, c'est vraiment pas top. Après la case USP et Glock, j'ai complètement oublié, elle a Desert Eagle aussi au même prix, donc la même chose, on en ouvre deux, let's go, est-ce qu'on va choper le petit Blaze, je l'ai jamais eu, enfin si je l'ai déjà eu dans des case opening mais je l'ai jamais gardé, et là ça va être un Desert Eagle Mudder, c'est de la merde, et oh, what le Kumiko Dragon, il vaut 44$ ? Ah, ok, il est peut-être stat rack alors, parce que le stat rack vaut 41$ à peu près en Factory New, donc à voir. Du coup on retourne sur de la bonne grosse case à 4.99$, cette fois-ci pour la K-47, let's go, une double ouverture encore une fois, et là, on va se choper de la merde, ouais ! 12.55 la jungle spray, héh. La case M4, let's go les frérots, pour le même prix, est-ce qu'on va se taper de la daube, et ça va ! La Royal Paladin, combien elle nous coûte celle-ci ? 5.94$, donc on est rentabilisé sur une case, mais par contre la Blue Tiger 1.62$, c'est vraiment pas fou du tout. Bon, vraiment pour le plaisir, la case Aug, let's go, c'est pas du tout une arme que j'utilise personnellement, comme ça, les armes qui visent, moi c'est pas mon délire. On va se taper une Fleet Flock, ça vaut combien ça, parce que c'est violet, enfin rose, ça nous vaut 95 centimes, très bien la ricochet, à 1.35. Bon les frérots, pour ce qui est des petites cases sur le site, on peut clairement dire que c'est pas fou du tout, c'est vraiment pas rentable, donc on va passer un petit peu à des cases plus attrayantes, si je puis dire. La case premium à 34.99$ peut peut-être nous faire croquer quelque chose de sympathique, let's go, il y a du bon contenu dans ce genre de case habituellement sur ce genre de site, et là, on va avoir une méca industrie, ça dépend de son état, mais normalement, ça peut le faire, attention. Ok, elle est fil-tested, elle coûte 12$, on s'est fait baiser. Bim, open case, allez, fais nous croquer un petit truc un peu mieux que ça, sans déconner. Ah, voilà, là on est bien, la K47 Vulcan aussi, son état, 23$ en fil-tested, putain mais c'est un truc de ouf, j'ai l'impression qu'il y a vraiment moyen de faire un truc bien dans cette case, mais c'est pas ouf. Allez, on réessaye, pour le fun, la dernière pour la premium case, let's go, et on va, pour la dernière couverture, se taper un USP de néon noir, normalement, il est pas mal celui-là, si je dis pas de conneries. 23$ en well-worn, malheureusement, c'est pas ouf, mais l'USP est cool, donc ça va. Est-ce que, pour une fois dans cet opening, quelque chose va être rentable pour nous, un minimum ? La réponse, maintenant, let's go, 150 balles pour des gants qui vont nous rapporter, attention, ah, ça peut être pas mal, attention, ça dépend de l'état, comme d'habitude. 128$, enfin 128$, battlescared, malheureusement, la petite case Knive, 64$, 99$, c'est la case qu'on ouvre à chaque fois sur tous les sites, à peu près tous les couteaux qui existent sur CSGO sont présents dans cette case en général, et là, on va avoir un vieux fauchon safari-mège dégueulasse, putain, à 46$, 68$. Bon, les frérots, il me reste 160$ sur le site, on a la case New Knive à 149,99$, let's go ! Est-ce que cette case va nous refaire pour tout l'opening, ou alors ça va être dans la continuité, ça va être dans la continuité de cet opening, le petit Gamma Doppler, Gutknife, Factory New, 111$, c'est un cut que j'aime énormément personnellement, mais ce n'est pas du tout le prix de la case, donc on s'est fait fister ! Bon, voilà les frérots, j'espère que l'opening vous aura plu, malheureusement, voilà, on n'a pas été vraiment rentable, c'était la première fois que je faisais un opening sur DaddySkin, je sais pas s'il y en aura d'autres sur ce site, dans tous les cas, l'affiliate est dans la description, comme d'habitude, pour ceux qui veulent vraiment tester le site, mais je vous encourage pas fortement à le faire, je vous l'avoue, désolé de ne pas uploader plus de gameplay, etc. ces temps-ci, vous le savez peut-être pas, mais je suis en plein déménagement, ce dimanche-ci, je déménage, j'ai de nouveau une grosse connexion, ce qui va me permettre de faire des live streams, je vais avoir beaucoup de live streams à vous proposer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, donc j'espère que ça vous fera plaisir, il y aura énormément de vidéos gameplay, de rediffusions condensées, etc. qui vont arriver sur la chaîne en plus des openings, voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz